bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime vs donc en fait je vais faire un slime vs avec des paillettes et des perles donc les perles je les ai acheté chez action donc je ne me rappelle plus du prix je pense que je vais choisir les perles doré si vous voulez savoir le prix des perles n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de chez action donc c'est un hôte de chez action je l'ai fait il y a quelques temps maintenant une semaine une semaine et demie à peu près donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir vous aurez le lien à la fin de cette vidéo donc les paillettes je les ai prises avec des teintes violettes rose je les ai trouvé super sympa et c'est surtout que je dois finir la boîte de paillettes et j'ai pris aussi deux petites boîtes de paillettes comme ça donc voilà faut que je les termine et j'ai trouvé ça super sympa de mélanger toutes ces couleurs donc écoutez je vais utiliser de la colle de chez act pour faire mon slime alors ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui j'espère que ça vous plaira avec cette colle après elle est très très bien elle est ultra transparente et c'est pour ça que j'utilise aussi car comme ça au moins avec les paillettes et avec les perles et bien écoutez on verra que ça on ne verra pas autre chose même si je vais mettre du colorant enfin ce n'est pas du colorant mais c'est un stylo gel que je vais mettre avec les perles pour colorer avec les paillettes n'est pas besoin que ça colore super bien là je commence à verser les paillettes violettes et roses des petites fioles et ensuite je vais vider toute la boîte je les trouve vraiment super joli ces paillettes où il y en a plus beaucoup dans certaines dans certains compartiments mais par contre il y en a vraiment pas mal dans d'autres j'espère qu'il n'y en aura pas trop mais je ne pense pas j'en ai vraiment qu'un compartiment il y en a beaucoup n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux slimes vous allez préférer moi je pense déjà qu'au niveau des couleurs je vais préférer celui avec les paillettes j'adore les slimes ultra pailleté comme ça mais peut-être que la texture je préférerai celui avec les perles on verra déjà si elles tiennent à l'intérieur du slime donc là la boîte est totalement vide donc voilà je vais la mettre de côté maintenant on va passer aux perles j'adore la petite fiole avec les perles je trouve ça super beau dites moi en commentaire ce que vous en pensez aussi je pense que je vais la garder donc voilà j'ai versé toutes les perles et maintenant comme j'ai dit tout à l'heure je vais ajouter du stylo gel donc le stylo gel je les préparais avant la vidéo donc j'ai déjà enlevé la mine et le plastique qui le protégeait maintenant je vais tout simplement venir souffler à l'intérieur enfin vers le bol pour mettre tout le gel qu'il y a à l'intérieur du stylo j'espère que le doré va être joli en vrai ça va on a un doré très très clair je trouve ça sympa hop je prends une autre touille pour l'autre slime celui-ci forcément va être dans des teintes rose violet vu les paillettes que j'ai mis il est super joli aussi donc au niveau de la couleur je préfère celui-ci pour l'instant à voir maintenant quand le slime sera formé donc pour le former j'utilise l'activateur du kit que j'ai testé hier le kit de balles anti stress nous avions donc on Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Donc voilà à quoi ressembler de slime une fois terminé. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Moi niveau couleur je préfère celui-ci. Mais niveau texture je préfère celui-ci. Ce qu'il y a de bien c'est que ça tient vraiment super bien. Je pensais que ça allait faire que tomber mais pas du tout. ... avec une balle anti-stress. Donc pour ceux qui suivent bien mes vidéos vous savez de quoi je parle. Et regardez on commence vraiment à obtenir quelque chose de plutôt sympa. Je vais bien mélanger parce qu'en dessous c'est forcément plus liquide. Mais regardez ça commence à devenir ultra épais. Donc j'ai vraiment hâte qu'il soit totalement formé. Que je puisse le prendre en main. Waouh ! Il est trop trop beau. J'adore la couleur. Donc surtout il faut bien le mélanger au moins une fois par jour. Pour ceux qui reproduisent cette recette. N'hésitez pas à aller la voir. C'était dans ma vidéo où je coupais des balles anti-stress. Voilà j'avais décidé de former un slime avec cette balle. Ça commence à faire un petit moment que je l'ai laissé à l'air libre. Donc celui-ci est beaucoup plus long que la première fois. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gel pailleté à l'intérieur. Donc du coup c'était beaucoup plus liquide. Et plus il y a de quantité plus il faut attendre. ... ... Mais là franchement on y est bientôt. On arrive au butin. Je pense que d'ici 4 ou 5 jours. La première fois que je vous le montrerai. Je pourrais peut-être le prendre sans qu'il me colle au doigt. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez. Et abonnez-vous. Bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501